Ça va tout le monde ! Coucou ! Ouais, toutes les questions dans le chat, je vais y répondre ! Bien sûr qu'on va parler de Tom Bombadil ! Ça va tout le monde ! Oh putain, je m'entends d'où mon stream ! Voilà, je ne l'avais pas coupé ! J'en ai mis mon casque ! Voilà, ça marche très bien aussi comme ça ! Ouais, ouais, y'a... Y'a pas beaucoup, beaucoup de choses à dire sur les Ents, mais on sait quand même pas mal de choses sur les Ents ! On sait quand même pas mal de choses ! Donc ça va être bien de... Bien d'en parler quand même ! Est-ce que c'est pas un des trucs qu'il a lui réussi, Jackson, les Ents, dans sa trilogie ? Les Ents sont incroyables ! Enfin... Je trouve que c'était pas... Enfin... Ça aurait été facile, peut-être... Ouais, non, tu peux pas te débarrasser des Ents, sinon tu peux pas justifier comment... La destruction de l'Isangar ! Mais technologiquement parlant, est-ce que ça a pas dû être un casse-tête monstrueux pour eux ? Les Ents ! Genre de se dire, comment est-ce qu'on met des Ents ? Et comment est-ce qu'on les justifie ? Comment est-ce qu'on arrive à les rendre... Viables avec de la personnalité et tout ça ? Alors dans le livre, il y a plus d'Ents ! On en voit plus ! On connaît le nom de certains ! Là, dans le film, forcément, on a Sylve Barbe en français, Treebeard en anglais ! Et... Ça a dû être un challenge technologique à l'époque, de mettre ça en place ! Je sais que pour la voix de Sylve Barbe, ils ont demandé à l'acteur de Gimli, John Rice Mayers, de parler à travers un espèce de carton bourraroum ! Comme ça, ça faisait une voix très caverneuse ! Mais c'est l'acteur de Gimli qui fait la voix de Sylve Barbe ! Et c'est vrai que ça a dû être un challenge sur comment les amener ! Et... Dites-vous qu'on voit tout ! Il y a 4 sortes d'Ents ! Les 4 sont mentionnés ou vus dans le film de Jackson ! Ce qui est dans le 2, forcément, surtout les 2 tours ! Et il est parvenu, malgré le peu de temps, à montrer énormément de ce qu'on sait des Ents ! Ce qui était un sacré challenge ! Comme je dis, on voit qu'il y a des mecs derrière qui étaient avec une pile de trucs de lore ! Et le but, c'était... Ok, il faut mettre ça, 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 ça ! On peut le mettre, ça, on peut pas le mettre, ça sert à rien ! Et tout est mentionné des Ents ! Et surtout, les Ents sont très importants, je pense, pour la vision du Seigneur des Anneaux ! Je veux dire, ça permet de comprendre... C'est la vision de Tolkien ! De la nature, l'industrie... Les Ents, c'est une histoire tragique dans Le Seigneur des Anneaux ! Vraiment une histoire tragique ! Une des histoires les plus tragiques, sans aucun doute ! Et... C'est un gros respect à Tolkien d'avoir expliqué cette vision tragique ! D'avoir pris le temps d'expliquer pourquoi les Ents sont une espèce en fin de vie, en fait ! Ils sont une espèce qui... Bah qui est au bord de l'extinction, tout simplement ! A cause... A cause des guerres ! A cause de l'industrie ! Ce sont des dommages collatéraux, les Ents ! Des dommages collatéraux qui n'ont rien demandé à personne ! Et qui ont été amenés au bord de l'extinction ! Par la folie... Des hommes, la Sauron ! Donc on va un peu rentrer dans le détail de ce que sont les Ents ! Puisque les Ents sont là très tôt ! Dans l'univers du Seigneur des Anneaux ! Ils sont mentionnés dès le premier âge ! Ils sont mentionnés au premier âge, les Ents ! A une occasion ! Donc on va parler un peu des Ents ! Qui les a créés ! Pourquoi ils sont là ! Et puis on va parler de quand ils sont mentionnés ! Parce qu'ils ne sont pas beaucoup mentionnés ! On en a une fois au premier âge ! Deuxième âge ! Et la guerre de l'anneau au troisième âge ! Voilà ! Ils sont mentionnés à plusieurs reprises ! Ils sont mentionnés dans la communauté de l'anneau ! Tout est un passage qui a été viré par Jackson avec Tom Bombadil ! J'ai vu quelqu'un me demander si on avait parlé de Tom Bombadil ! Oui ! Parce que Tom Bombadil sait gérer les Ents ! Donc ça c'est un passage qui a été oublié par Jackson pour des raisons logiques de cohérence ! Et qu'il n'y avait pas besoin de parler de Tom Bombadil ! Comment t'expliques Tom Bombadil ? C'est déjà que Tolkien n'a pas expliqué Tom Bombadil ! Donc tu ne peux pas l'expliquer ! Mais il y a une relation entre les Ents et Tom Bombadil ! Et ouais ! Après on a Pipin et Mary ! Pipin et Mary qui se retrouvent avec les Ents ! Et les Ents qui vont détruire l'Isangar ! C'est quand même... Dans le film c'est une des scènes les plus incroyables ! De voir les Ents qui montent à l'assaut de l'Isangar ! Moi ça me donne encore des frissons ! Quand je vois cette scène avec la musique et tout ! C'est une des plus belles scènes du film ! De voir les Ents ! Elle est incroyable la scène ! Et qu'on voit que c'est tout en effet numérique ! Et ça n'a pas pris une ride ! Ça a super bien vieilli ! Donc ouais c'était... La classe ! Donc ouais ! Les Ents ! Bah bah déjà faut remonter... Faut remonter très 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 loin hein ! Vous vous rappelez de Olay ! Le Vala Olay ! Qui avait créé les Nains ! Indirectement ! Dans le dos de Eru Ulvatar ! Et... Bah il avait failli détruire ses créations ! Mais Eru Ulvatar lui avait dit d'épargner ses créations ! Et leur avait donné la vie ! Et donc on a... On a les Nains ! Qui ont été créés par un Vala ! Avec la bénédiction de Eru Ulvatar ! On va pas rentrer dans le détail ! On parlera un autre jour des Nains ! Et... Donc on se retrouve avec un Vala qui a indirectement créé la vie ! Et... Donc Olay ! Qui est un... On va dire le... Le... Le Vala... Le Vala Forgeron hein ! Mais quand j'avais présenté les Vala j'avais dit que Olay... Avait une femme qui lui est un peu son opposé ! Euh... Qui est Yavana ! Euh... Qui est Yavana ! Yavana qui est la... La Vala de tout ce qui touche la nature ! C'est elle qui crée les arbres ! C'est elle qui... La nature en général ! Toutes les créatures animales... Euh... Sont... Du ressort... De Yavana ! Donc on peut voir que... Olay et Yavana sont un peu opposés ! En termes d'énergie tellurique ! La terre ! Euh... Même si la forêt se nourrit de la terre ! Euh... Mais on voit quand même d'ailleurs... Euh... Pour ceux qui... Qui sont... Qui suivent pas hein ! Mais c'est... C'est Yavana qui va faire créer les... Ce qu'on appelle l'âge des arbres ! C'est elle qui va faire pousser les deux arbres de Valinor ! Telperion et Laureline ! Donc c'est Yavana qui va euh... Faire pousser les deux arbres ! Et ils vont mettre la lumière de Varda ! Donc une autre Valar ! Dans les arbres ! Donc en tout cas... Euh... Yavana... Elle va voir que son mari... Euh... A créé la vie ! Et ça la fait bien chier ! Rappelez-vous que les Valars... Euh... Les Valars... Euh... Sont un peu... Attendez ! Je vais foutre mon chat ! Euh... Je vais mettre mon chat sur euh... Voilà ! Comme ça ! Tac, tac, tac ! Hop ! Voilà ! Merde ! Je me suis trompé ! J'ai perdu mon chat ! Voilà ! Normalement c'est bon ! Ouais ! C'est ça ! C'est quand il a voulu détruire euh... Les... Les sept nains ! Les sept nains ! Les... Les sept premiers nains ! Parce que... Héru et bon bah... Il... Il fait un peu des conneries quoi ! Donc en tout cas... Euh... Yavana... Yavana va être un peu salée de voir que son mari a eu le droit de créer la vie et pas elle ! Avez-vous que les Valas n'ont pas le droit techniquement de créer la vie ! Mais... Elle voit que... Olay a eu le droit un peu à une exception avec un coup de pouce derrière ! Donc euh... Yavana euh... Va se dire bah pep 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 ! Et si lui a le droit de le faire pourquoi pas moi ? Vraiment euh... C'est ça ! Elle va... Elle va aller voir Manwé euh... Le roi des Valas et elle va lui dire écoute euh... Euh... L'autre là euh... Il a fait les nains ! Il a... Il a eu le droit... Et tout ça je vois pas pourquoi j'aurais pas le droit moi non plus de... De créer la vie ou en tout cas de le... De créer la vie à ma manière ! Dans... Un cadre bien spécifique ! Qui correspond à moi ! Pour faire ça madame va m'agouiller pour avoir le droit de créer une créature qui correspond à... Ce qu'elle fait ! Euh... Comme Olay ! Vous voyez que les nains sont très proches de Olay ! Les nains vivent sous la terre ! Aiment les belles pièces ! Euh... Les nains sont à l'image de Olay ! Et bah Yavana va un peu faire la même chose ! Et Yavana va avoir le droit... Euh... De créer aussi des espèces de... Créatures ! Qui sont plus ou moins proches de ce qu'elle fait ! De... Donc la nature ! Euh... Les arbres ! Et Yavana sans aucun doute elle va aussi créer euh... Elle crée pas juste euh... Euh... C'est lui qui a commencé ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! C'est exactement ça ! Yavana elle a aussi peur que les... Que les nains peut-être viennent taper dans les forêts ! Donc elle va se dire je vais utiliser l'autorisation que j'ai pour peut-être créer un protecteur des forêts ! C'est à dire un... Un... Un protecteur des forêts éventuellement ! On va appeler ça comme ça ! Et de ces... Travaux... Vont naître les Ents ! Donc à la base euh... Les... Les Ents qu'on voit dans le... Dans le film ! C'est pas tout de suite ! Les Ents capables de communiquer... En plusieurs langues ! Euh... Euh... Parfois ! C'est du vieux Entish ! Mais... Ce sont pas des créatures euh... Intelligentes comme on voit au... Au troisième âge ! Donc comme euh... Sylve Barbe ! Qui on voit Sylve Barbe fait de la poésie ! Sylve Barbe parle... Et polyglotte ! Il parle plusieurs langues ! Sylve Barbe ! Il parle en elfique ! Il parle en vieux Ents ! En nouveau Ents ! Et en langue commune ! A la base les Ents ne savent pas faire ça ! C'est... Yavana va les créer comme des... Pour l'instant des protecteurs sauvages ! Vraiment des créatures intelligentes ! Ils sont intelligents ! Ils peuvent apprendre ! Mais ils sont là pour protéger les forêts ! De qui viendrait attaquer les forêts ! Rappelez-vous que... Yavana c'est une Vala qui est aussi très protecteur de ce qu'elle crée ! Et... Elle voit potentiellement le mal qu'on pourrait faire... A ses créations ! Donc elle voit... Elle profite de l'occasion pour créer... Un... Un protecteur ! Les... Dès le début les Ents sont créés comme des... Comme des armes ! Euh... Ils ont une force démesurée les Ents ! Ils écrasent la roche avec une facilité... Euh... Incroyable ! Ce sont... Ce sont des machines de guerre potentiellement ! Mais ce sont des créatures sauvages à la base ! Vraiment Yavana va les créer comme ça ! Et... Bah les Ents vont aller vagabonder... Euh... Euh... Sur les continents ! Sur Beleriand ! Sur Beleriand ! Ils vont investir les forêts ! Ils vont protéger les forêts ! D'ailleurs c'est là qu'ils vont rencontrer d'autres créatures ! Qui vivent dans les forêts ! Entre autres les elfes ! Les Noldor ! Qui vivent... Qui ont des royaumes comme... Qui ont des royaumes dans les forêts ! Et les elfes vont se rendre compte que ces créatures si vous... Vivez en harmonie avec la forêt ! Ces créatures ne vous font pas de mal ! Et surtout ces créatures sont intelligentes ! Et les elfes vont apprendre... Aux Ents ! Euh... Des langages ! Ils vont... Ils vont apprendre aux Ents à... A se comporter comme... De façon civilisée ! On va dire... Ils vont les passer du stade d'animaux ! Euh... Au stade de créatures ! Euh... Comment... Comment on dirait Sentient en français ? Vous savez quand... On considère qu'une espèce devient... Euh... A conscience de sa propre existence ! Et réagit plus seulement à ses instincts ! Pas intelligente ! Parce que... Un animal est intelligent ! Mais... Sentient d'accord ! Ok ! Voilà ! Donc ouais ! Les elfes vont donner la parole aux Ents ! Ils vont... Ils vont leur apprendre à s'exprimer ! Ils vont leur apprendre... Euh... Différentes langues ! L'elfique ! Ça va entre autres donner le mélange de l'elfique et de l'ancien Entiche ! Va donner ce qu'on appelle le nouveau Entiche ! Et ils vont même leur apprendre la langue commune ! Donc les Ents vont commencer à s'éveiller ! L'éveil des Ents ! Vraiment ! Au... Au premier âge ! L'âge des arbres ! Euh... Les... Les Ents vont... Devenir ! Pas tous ! Parce que pas tous sont au contact des elfes ! Donc on va continuer à avoir dans la nature des elfes sauvages ! Des... Des Ents... Sauvages ! Qui eux... S'expriment... Euh... De façon bah... En vieilles Entiche ! Sont pas forcément... On voit souvent les Ents en forme d'humanoïdes ! Ça souvent ce sont les... Les Ents qui ont évolué ! Les Ents civilisés ! On va les appeler comme ça ! Et vous avez des... Des Ents qui restent des arbres ! Des semi-formes humanoïdes ! Qui eux vont être... Plus brutaux ! Plus protecteurs ! De leur environnement ! Vont attaquer tout ce qui arrive à leur portée ! Donc ça ça va être ce qu'on appelle les... Les Ents sauvages ! Donc on a les Ents sauvages ! On va avoir les Ents qui vont... Évoluer ! Et dans les Ents évolués ! Bah vous allez avoir... Comme on en parle ! On a les... Les Femme Ents ! On en reparlera ! Les Femme Ents ! Hop là ! Ce qu'ils appellent... The Ent Wives ! Euh... Sylve Barbe ! Sylve Barbe ! Parle aux Hobbits ! Et leur dit... On a perdu les Femmes ! Y'a une raison à cela ! On sait ce qui est arrivé aux Femme Ents ! On en parlait ! Mais... Vous avez les Femme Ents ! Donc les Ents... Yavana va donner aux Ents les moyens de se reproduire ! Comme des arbres ! Pour créer des nouvelles générations de protecteurs ! Et... Euh... On a... Pendant des siècles ! Au premier âge ! Bélarian ! On a... Donc on a des... Des Ents sauvages ! Des Femmes Ents ! Des Hommes Ents ! Qui peuvent faire ce qu'on appelle des... Des Entlings ! Donc des... Des enfants Ents ! Qui eux-mêmes vont être éduqués ! Par leurs parents ! Donc on a tout un cycle familial ! Autour... Euh... Des Ents ! Qui sont capables de se reproduire ! Et de... Et de proliférer ! Et on sait qu'au premier âge ! Il y a des Ents ! Dans quasiment toutes les grandes forêts de Bélarian ! Et même plus loin ! Les Ents sont... Euh... Sont très communs ! Sont vraiment très communs ! D'ailleurs ! Tellement communs ! Qu'au premier âge ! Il est pas improbable que très souvent ! Euh... C'est considéré que... Morgoth va créer les trolls ! Entre autres ! Pour... Essayer de... Essayer de... Il va s'inspirer des Ents ! Pour créer les trolls ! C'est-à-dire qu'il va... Il va chercher à... Amener cette force incroyable ! De domestiquer cette force incroyable ! Euh... Dans une créature ! Donc les... Les trolls sont... La corruption... Euh... Pour essayer de créer ses propres Ents ! Donc des... Euh... Extrêmement fortes ! Et... Donc ouais ! C'est juste pour la petite parenthèse de... De Morgoth qui comme d'habitude ! Dès qu'il voit une créature... Pas trop dégueu ! Veut essayer de la... De la corrompre ! Veut essayer ! Rappelez-vous que Morgoth ne peut pas créer la vie ! Il est obligé de corrompre ! De manipuler ! Euh... D'y mettre son essence ! C'est... Voilà ! Donc les... Les trolls sont la... La version corrompue des Ents ! Donc les Ents étaient là avant les trolls ! Et les Ents sans aucun doute ont fait une forte impression ! Sur les armées de Morgoth ! Même si on sait pas tout ! Euh... De... De comment les... Les choses se sont faites ! Mais euh... Mais ouais ! Donc la... La première fois qu'on a une mention... Euh... Vraiment des... Euh... Des Ents ! C'est au premier âge ! A Beleriand ! Donc rappelez-vous la carte de Beleriand ! Donc à la fin du premier âge ! Ca c'est une carte que vous connaissez pas ! Même si à droite on voit les... Les... Les montagnes des... Des Redluins ! Euh... A la fin du premier âge ! Beleriand va être coulé sous les flots ! A la fin de la guerre du Kourou ! Euh... Les... Les Valar vont tellement... Endommager... Euh... La... La plaque tectonique ! Que... Beleriand va s'enfoncer dans les flots ! En tout cas ! A la fin du premier âge ! Vous voyez Dorias ! On avait parlé de Dorias il y a deux semaines ! Quand on avait parlé de Galadriel ! Dorias ! C'est un royaume Noldor ! C'est le roi Tingold ! Tingold ! Qui est euh... Un parent proche de Galadriel ! Tingold ! Hop là ! La corruption ne peut pas toucher les Ents ! En tout cas... Euh... Les Ents ne sont pas immortels ! Les Ents vivent incroyablement vieux ! Mais euh... On a jamais... J'ai jamais rien lu sur la corruption des Ents en tout cas ! Ils peuvent être brûlés ! Ils peuvent être tués ! Ils peuvent être abattus ! Parfois ils s'endorment pendant très longtemps ! Ils peuvent être tués ! Ce sont des créatures qui mine de rien sont potentiellement assez fragiles ! Euh... S'ils sont pris au bon moment ! On va dire ça comme ça ! Mais j'ai jamais rien lu sur la corruption des Ents ! Ouais ! On a le royaume de Dorias ! A la fin du premier âge ! Donc juste pendant les guerres... Les guerres du premier âge ! Juste avant les euh... Juste avant la guerre du Kourou ! Où on a Tingold ! Le roi Tingold ! Donc ouais ! Qui est un parent proche de Galadriel ! D'ailleurs Galadriel va rester à Dorias ! Où elle va apprendre à côté de la femme... Rappelez-vous que ce Tchad est marié à une Maya ! Un Méliane la Maya ! Donc c'est une forêt ! Et les elfes vivent en harmonie avec la forêt ! Vivent en parfaite harmonie avec la forêt ! Et... A cette époque, Tingold va récupérer un Silmaril ! Va récupérer un Silmaril ! Et il va appeler les nains ! Il va appeler une compagnie de nains ! Pour essayer de sertir un Silmaril ! De mettre un Silmaril sur une couronne ! Les elfes n'ont pas le savoir-faire à l'époque en joyalerie ! Et ils vont demander aux nains ! Qui eux sont de fantastiques artisans ! Est-ce que c'est possible de mettre un Silmaril sur une couronne ? Et on va voir ce qu'on appelle le Noglamir ! Le Noglamir ! Qui est en fait la première fois qu'on va être capable de sertir... De sertir sur une couronne un Silmaril ! Ca va mal se passer parce que Tingold... Ca va un peu s'envenimer ! Tingold va peut-être refuser de payer les nains ! Ou une histoire de ce genre ! Les nains en vengeance vont tuer Tingold ! Donc voilà ! Un Roi Noldor qui se fait éclater ! Et la compagnie de nains va fuir ! Elle va être rattrapée par les elfes du coin ! Les elfes vont les buter ! Ils vont en épargner deux ! Sauf que les deux vont survivre ! On a une armée naine qui va redébouler ! Donc à Dorias ! Et on va voir ce qu'on appelle le sac de Dorias ! L'armée naine va mettre à sac ! Et massacrer tous les habitants de la capitale de Dorias ! Les grottes de Ménégros ! Et... Ils vont se barrer avec tout le butin ! Y compris avec le joyau ! Le Noglamir ! Et sur le chemin du retour, ils vont tomber nez à nez avec une armée elfes ! On est à la bataille de Sarnatrad ! Où les elfes vont se faire embusquer ! Donc là, sur la photo, vous voyez que des... Les nains à découvert qu'ils vont se faire attraper avec tout leur butin ! Y a des entes qui sont là ! Les nains ont un peu bourriné la forêt à coup de hache ! Pour faire du feu ! Les haches naines sont affûtées et aiguisées ! Et... Ça va mettre dans une rage folle les entes du coin ! Et les aînes du coin vont débouler avec l'armée elfes ! Et vont éclater l'armée naine ! L'armée naine va être totalement anéantie ! Bon, Dorias est déjà en flamme ! Mais c'est une des mentions qu'on a des aînes ! Les aînes ne sont pas alliées aux elfes ! Ils vivent en harmonie avec les elfes ! Les elfes, en plus, les ont éduquées ! Et... Les aînes sont des protecteurs ! Et les nains... Les nains font office... Donc ça, c'est un clin d'œil à Gimli ! Dans Le Seigneur des Anneaux ! Quand ils lèvent sa hache ! Vous vous rappelez quoi ? Alors, je ne sais pas si vous avez vu la version étendue mais... Les... La... Ouais ! Voilà quoi ! Donc les... Et les... Les elfes... Les... Les entes sont vraiment... Les entes sont vraiment des... Des protecteurs ! Des... Des protecteurs ! Si vous attaquez la forêt... Les entes viendront vous... Vous casser la gueule ! Ils ont été créés pour ça ! Et en plus de ça, les elfes vont leur donner la capacité de parler ! Peut-être de ressentir des émotions, même s'ils les avaient déjà avant ! Mais en tout cas d'exprimer une... Une opinion ! Et tout ça, les... Les entes vont les faire évoluer ! Bon... On va dire ça comme ça ! Donc ouais ! Euh... Les entes, après, disparaissent du premier âge ! On sait qu'ils se sont étendus partout ! En Terre du Milieu ! Sur... Sur Beleriand ! Donc même quand Beleriand va être détruit ! On a des entes qui sont déjà... Euh... Bah... En Terre du Milieu ! Qui ont migré vers... Vers l'Ouest ! Les... Ouais ! Il y a beaucoup d'entes ! Vraiment les... Les entes sont une espèce... Dès qu'il y a de la forêt, vous avez... Vous avez des entes ! Ce sont... C'est une... C'est une espèce endémique ! Euh... Dans les forêts de Terre du Milieu ! Et... Il faut attendre le deuxième âge ! Pour qu'on reparle... Euh... Des entes ! Voilà une carte ! Euh... Une carte du Seigneur de la Terre du Milieu ! Donc là, vous voyez que Beleriand est plus là ! Beleriand a coulé ! Et au deuxième âge, pendant les... Euh... Les grandes guerres ! Rappelez-vous, au deuxième âge, on va avoir... Euh... Les guerres des anneaux ! Euh... Sauron va exiger que les anneaux de pouvoir qu'il a forgés lui soient restitués ! Et Sauron va rentrer en guerre ouverte ! Euh... Contre... Les armées... Euh... Bah... Contre les peuples libres ! Ils vont même aller jusqu'à détruire le royaume... Euh... Tuer Célébrimbor ! On va avoir les... Des gigantesques armées du Mordor ! Qui vont déchaîner... Euh... La campagne ! Vous regardez derrière ! Ce qui brûle ! Les arbres ! Et non seulement se contenter de tout dévasser dans leur chemin, mais de détruire les forêts ! On va aussi avoir... Lorsque Sauron va commencer à devoir se replier sur le Mordor ! Parce qu'on a... Bah la guerre de la... On a la dernière alliance ! Euh... Les... Les peuples du Nédin ! Avec Elendil ! Ces fistons ! Euh... On a Gil-galad qui débarque ! Et qui repousse les troupes du Mordor ! Euh... Sauron va systématiquement dévaster les alentours du Mordor ! Il va faire abattre toutes les forêts qu'il y a autour du Mordor ! Pour simplement pas... Déjà pour avoir la vision ! Vous abattez les arbres ! Vous pouvez voir de loin ! Il va aussi faire inonder certaines zones en détournant l'enduin ! Et vous voyez la terre au milieu qu'on appelle The Brown Land ! La terre sombre ! La terre maudite ! Les forêts de Myrkoud descendaient quasiment... Jusque là ! Jusqu'aux portes... Euh... Du Mordor ! Et Sauron va systématiquement au 2ème âge... Euh... Tout détruire ! Pour des raisons pratiques ! De logistique ! Il va tout faire inonder ! Pour empêcher des armées potentiellement de passer par là ! De stationner ! Euh... De faire du feu ! Euh... On va vraiment avoir... Sauf que les femmes Ents vivaient là ! Euh... Le Brown Land était là où euh... Où vivaient les euh... The End Wives ! Et on pense que c'est au 2ème âge ! Toute la dévastation que Sauron va causer autour du Mordor ! Va amener la destruction... Euh... Des euh... Des femmes Elf ! Euh... Des femmes Ents ! Des femmes Ents ! Pardon ! Des femmes Ents ! Qui vont euh... Bah... Qui vont... Qui vont disparaître ! Et... Rappelez-vous que Sylve Barbe ! On parle à plusieurs reprises de... Sylve Barbe ! Qui est déjà un vieil Ent ! Rappelez-vous ! Les Ents sont pas immortels ! Mais ils peuvent... Ils peuvent euh... Vivre très longtemps ! Mais plus ils vieillissent ! Plus ils commencent à perdre un peu la boule ! Ils rentrent dans des périodes d'hibernation ! De plus en plus longues ! Jusqu'à peut-être passer des... Des siècles ! À dormir ! Donc ils peuvent être tués ! Ils peuvent être abattus ! Brûlés ! Ce qui va très souvent arriver ! Et... Dès le deuxième âge ! Bah on a plus de jeunes... De jeunes Ents ! Parce qu'il y a plus de femmes Ents ! Et... On a plus d'Entlings ! De nouvelles générations ! Dans le livre ! Dans le livre ! On a un Ent qu'on peut considérer comme d'âge moyen ! Qui est beaucoup plus vivace d'esprit ! Il a pas été émis dans le film de Jackson ! Mais on a... On a un Ent qui serait peut-être né au deuxième âge ! Donc un des derniers Ents qui serait né avant la destruction de la Terre Maudite ! Enfin de ce qui est devenu la Terre Maudite ! Sorbier ! Je sais pas si on l'appelle comme ça en français ! Mais on a un Ent qui est beaucoup plus vivace d'esprit ! Et qui est beaucoup plus jeune en fait ! Et c'est intéressant de voir que lui n'est plus un Entlings ! Parce qu'il a déjà plusieurs milliers d'années ! Mais... Il les cherche pas ! Bah si ! Mais potentiellement... Ils ont... Il y en a plus en fait ! C'est ça toute la tragédie ! C'est que... Les Entwives sont des dommages collatéraux ! De la guerre... Euh... De la dernière Alliance... Euh... Au Deuxième Âge ! Puisque Sauron a dévasté toutes ces terres ! Vraiment a... A tout réduit ! Euh... A tout inonder ! Voilà à quoi ressemble The... The Brown Land ! Quand ils... Quand ils y passent... Quand ils y passent dans les... Dans les livres ! C'est vraiment une terre... Qui a été totalement détruite par les armées de Sauron ! Et... Où plus rien n'a jamais vraiment repoussé ! A part... Des marécages ! De la mousse ! Euh... Et voilà ! Hop là ! Et c'est vrai que... A partir du Deuxième Âge ! Bah les... Les Ents ne se reproduisent plus ! On a plus de nouvelle génération d'Ents ! Et que les Ents... Bah les Ents présents vont vieillir ! Vont vieillir ! Et vont commencer... Bah... Peu à peu à être victimes aussi de... De l'attrition ! Que ce soit l'âge ! Que ce soit... Les forêts qui sont abattues ! Par les hommes ! Par les orques ! Euh... Les Ents meurent ! Euh... C'est une espèce qui... Qui disparaît ! Peu à peu ! Et au Troisième Âge ! Ils ne sont plus nombreux ! On estime dans... On a eu... Il y a des estimations où... Ils sont plus que 50 ! Euh... Il serait plus que... Ouais ! Une cinquantaine ! À Fangorn ! Donc Fangorn ! C'est pas loin de Lisanga ! Donc toute la forêt qui borde les Monts Brumeaux ! Il serait plus qu'une cinquantaine ! Euh... Euh... Donc beaucoup d'anciens Ents qui sont eux-mêmes en train de... De... De disparaître ! D'ailleurs... Il y a un Ent qui est mentionné ! Euh... Dans... Donc qui est pas à Fangorn ! Dans la Comté ! Vous avez... Donc voici la Comté ! À droite de la Comté là ! Euh... Je me rappelle plus... Est-ce que c'est... C'est Pipin ou... Euh... Meri je crois qui dit... Euh... Il faut... 30 km jusqu'au pont de Brand Divine ! Donc là vous avez le pont ! Et à droite vous avez la vieille forêt de Buckland ! Vous avez la vieille forêt de Buckland ! Et la vieille forêt de Buckland ! Euh... Les Hobbits ont des rumeurs ! Comme quoi... Euh... Comme quoi il y a des Ents ! Et il y a des Ents ! Puisqu'ils vont rencontrer le vieil Homesoul ! Voilà ! Euh... Old Man Willow ! Comme ils l'appellent en anglais ! Qui est un Ent sauvage ! Ils vont croiser un Ent sauvage ! Donc ils ont l'anneau de pouvoir ! Et euh... Old Man Willow va... En fait ça c'est un parallèle à la scène dans le film ! Vous vous rappelez des... Des Ents ! Je sais pas si c'est dans la version longue ou version courte ! Qui capturent Pipin et Meri ! Et qu'ils les mettent dans leurs racines ! Bah ça ce sont des Ents sauvages ! Et là vous avez euh... Un gigantesque vieil Ent sauvage ! Qui vit dans la forêt de Buckland ! Et qui va les euh... Qui va capturer euh... Des Huorn ! Voilà ! Qui va capturer euh... Les euh... Nos héros ! Et c'est Tom Bombadil ! Donc un personnage qu'on ne voit pas dans les films ! Parce qu'il est injustifiable ! Et impossible à expliquer pour Peter Jackson ! On fera un épisode spécial Tom Bombadil ! Parce qu'il y a la quantité de Theorycraft fascinant qu'il y a sur Tom Bombadil ! Et de qui est Tom Bombadil ! Euh... C'est très intéressant ! Tom Bombadil est une des plus vieilles créatures de la Terre du Milieu ! Et on sait pas grand chose de lui ! Sauf qu'il n'est pas affecté par un autre pouvoir ! Euh... C'est une des rares créatures qui ne... Enfin il y a quelques créatures qui seraient pas potentiellement affectées par un autre pouvoir ! Et Tom Bombadil fait partie de ces créatures ! Et... Donc on a Tom Bombadil qui va euh... Ça revient avec la nature qui est très très particulier ! Donc en tout cas on découvre les Ents ! Avant Sylve Barbe ! La communauté dans la communauté de l'anneau ! On découvre cet Ent sauvage ! Donc en fait qui est là pour montrer l'opposition avec Sylve Barbe ! Qui lui est extrêmement éduqué ! Et est un elfe civilisé ! Alors que... Bah notre... Notre grand saulier là c'est un... C'est un Ent sauvage ! D'ailleurs vous voyez que... Il a pas une force... Il a pas une forme vraiment humanoïde ! Et voilà Sylve Barbe après ! Sylve Barbe qui est incroyable dans le film ! Euh... Les mecs qui ont écrit Sylve Barbe ! Ils ont fait un boulot incroyable ! Ça c'est de l'écriture ! De réussir en quelques lignes ! A expliquer la complexité du personnage de Sylve Barbe ! Et euh... Donc faut voir que Sylve Barbe est un vieillent ! Peut-être qu'il a né au premier âge ! Euh... C'est un très vieillent Sylve Barbe ! Il fait partie des créatures les plus vieilles de la Terre du Milieu ! On a qui de très vieux en Terre du Milieu ? On a le Balrog ! Donc l'ancien général de Morgoth qui se cache dans les mines de la Moria ! On a Smaug ! On a Smaug ! On a Arachné ! On a Arachné ! Qui... Qui garde la passe de Kiritengol ! On a Sauron ! On a Sauron ! Euh... Après on va avoir les 5 Hystaris qui arrivent à l'an 1000 du 3ème âge ! Et Sylve Barbe est plus vieux ! Euh... Et... Fait partie de ces vieilles créatures ! Euh... Avec Galadriel ! Et les quelques rares elfes qui ont survécu euh... Euh... Aux 3 âges ! Mais euh... Ouais euh... Sylve Barbe est une... D'ailleurs... J'ai adoré le clin d'œil dans le film ! Vous vous rappelez de quand euh... Gandalf ! Dans le début du retour de roi ! Gandalf arrive à Lisangar ! Vous vous rappelez de ce qu'il lui dit euh... Sylve Barbe ? Alors moi je connais la phrase en anglais ! Mais la phrase en français ! Y'a quelque chose qui est pas expliqué dans le lore ! Mais qui est... Qui est assez... Qui est assez incroyable ! Et euh... Il lui dit une phrase très particulière euh... Sylve Barbe ! Parce qu'il connait Gandalf ! Il connait... Il connait Gandalf ! Il connait les Hystaris ! Il connait même très bien Saruman ! Vu que bah... La forêt de Fangorn euh... Bord de Saruman ! Y'a Sylve Barbe euh... Jeune maître ! Ouais ! Young Master Gandalf ! Il l'appelle jeune maître ! Putain ! Gandalf il est là depuis 2000 ans ! Gandalf il est arrivé en Terre du Milieu à l'an 1000 ! Gandalf est là depuis 2000 ans ! Gandalf est déjà euh... En tant que Hystaris magicien ! Une créature extrêmement vieille ! Et t'as... T'as Sylve Barbe ! Qu'il l'appelle Young Master Gandalf ! Jeune maître Gandalf ! J'en sais... Est-ce qu'il le troll ? Je ne pense pas que... Que Sylve Barbe sait que c'est un Hystaris ! Peut-être pas ! Ou en tout cas que c'est un Maya ! Mais... Il sait que... Gandalf... Est un... Est quelqu'un d'important ! Que c'est un magicien ! Parce qu'il connait très bien Saruman hein ! Saruman a pendant longtemps été un ami de Sylve Barbe ! Traîné dans la forêt ! Saruman était quelqu'un... N'a pas toujours été le Saruman qu'on connaît ! Pas corrompu mais obsédé par ses désirs ! Saruman à une époque a été un bon magicien ! Et euh... Il était très intéressé par la nature ! Et aussi par Sylve Barbe ! Donc il connaissait les Ents de Fangorn ! Et se balader dans les forêts de Fangorn ! Réveux que les Ents ne sont pas agressifs ! Si vous venez en harmonie avec la forêt ! Et... Donc ouais ! C'est... Les magiciens connaissent bien les Ents ! Sans aucun doute ! Et j'adore Sylve Barbe ! Qui euh... Qui appelle Gandalf jeune maître ! Ha 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 ! C'est... Fantastique ! Alors ça... Ça serait... Il serait potentiellement tué par des petits Elfes... Des petits Ents sauvages mais... Ça serait étonnant parce qu'il reste... Y'a plus de... De jeunes... Y'a plus de jeunes Ents ! Des Entlings ! Y'en a plus ! Et si tu regardes le gouffre de Helm ! Y'a pas de forêt dans ce coin là ! Y'a... Y'a pas de forêt là ! Y'a pas de Ents qui vivent là ! Donc ça c'est un... C'est le film pour essayer de justifier ! D'ailleurs ils ont supprimé ça dans la version courte ! Parce qu'y'a un problème de cohérence logique ! Par contre les Ents après vont aider les Rohirrim ! Quelques jours après la... La destruction de l'Isangar ! Les Ents vont participer à une autre bataille ! Ou ils vont par des Uornes ! Des Uornes qui seraient des... Ce que je dis... Les Ents un peu sauvages ! Mais y'a pas d'Uornes qui devraient être là ! Y'a pas de forêt dans ce coin là en fait ! Normalement les Uornes devraient être beaucoup plus au nord ! Et ils auraient pas traversé toute la... Toute la zone là ! Voilà ! On va dire ça comme ça ! Donc ouais ! Le personnage... Alors je vous ai mis plein d'artworks différents ! Parce que c'est vrai que le... On est habitué à la vision du film qui est incroyable ! Ils ont fait un boulot de ouf ! Et on oublie un peu qu'il y a plein d'artworks différents ! Moi j'aime bien tous les artworks ! Et... Souvent dans les artworks ils sont pas représentés comme dans les films ! Ils sont un peu plus crus ! Ils sont d'autres apparences ! Donc j'aime bien avoir des apparences un peu différentes ! Et j'aime beaucoup la... Enfin... Comme je dis les Ents sont... Les dommages collatéraux ! Et c'est une tragédie les Ents ! C'est une tragédie de la guerre ! C'est une tragédie de l'industrie ! Et vous faites des parallèles avec... Avec le... Le début du 20ème siècle ! Avec l'industrie qui ravage aussi... Parfois la campagne anglaise ! Et ouais ! Tolkien, les Ents, c'est simplement la nature qui est détruite ! Même pas volontairement ! La nature est détruite involontairement pour servir d'autres dessins ! Que sont la guerre, l'industrie... La nature paye le prix ! Et les Ents sont la nature qui parle ! Voilà ! C'est vraiment... Les Ents sont... On donne... Tolkien à travers les Ents donne de la voix à la nature ! Et explique la tragédie des Ents ! Donc euh... A travers les... Les femmes Ents qui ont disparu au 2ème âge ! A cause... Euh... De... De Soron ! Et des armées de Soron ! Et j'adore les... 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 Bon voilà ! Ça c'est tiré du film ! Incroyable ! Sylve Barb dans le film ! Salut Fitri ! Les... Les Ents de... De Peter Jackson sont parfaits ! Je n'ai rien à dire sur ça ! C'est de la perfection ! Je... Quand on y repense ! Ça serait pas possible de refaire ça ! Genre si... Les mecs qui veulent reboot le Seigneur des Anneaux demain ! Bon courage ! Pour faire mieux que Jackson ! Et... Même en... En termes d'effets spéciaux et tout ça ! Ça n'a pas pris une rite quoi ! Les Ents sont toujours superbes ! Et c'est vrai qu'on découvre... La nature vivante à travers les yeux de l'humain et... De... 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 et Pippin et Méry voient en fait ce qui reste des Ents, de leur culture et pareil dans le film il n'y a pas d'Ent à Myrkud, je ne crois pas qu'il y ait d'Ent à Myrkud peut-être, peut-être partout il y a des Elves, généralement les Ents ne sont pas loin vu que les Elves vivent en harmonie avec la nature et donc ouais vous avez l'assemblée des Ents, The Entmoot je préfère le nom anglais est magnifique dans Le Seigneur des Anneaux il y a aussi de l'humour et un peu de trolling quand les mecs passent 4 heures à dire leur nom, c'est génial c'est génial, mais comme je dis les Ents vivent incroyablement longtemps, en fait, il faut voir ça à travers les yeux de Pippin et de Méry qui n'ont pas le même cycle de vie que les Ents les Ents vivent des milliers d'années et tout est plus lent, d'ailleurs Sylve Barbe vous le dit, même si on ne fait pas attention qu'ils voient les arbres pousser à l'état de noix, de gland et les arbres poussent et les Ents ont le temps de voir pousser les arbres c'est pas le même cycle de vie et c'est le contraste que Tolkien appuie c'est que la nature, tout est plus lent tout est plus équilibré et que là où la vie des hommes l'industrie, la guerre sont l'opposé de ça, en fait et Pippin et Méry sont la connexion la connexion entre les Ents la nature et le monde des hommes et alors c'est pour ça qu'au début Sylve Barbe est prêt à les tuer parce que Sylve Barbe les voit comme comme l'ennemi parce que Sylve Barbe, il peine à faire la différence entre un orc et un Hobbit pour lui c'est la même merde pareil avec le coup de l'alcool la boisson des Ents donc d'ailleurs dans le livre Pippin et Méry vont devenir les deux plus grands Hobbits de l'histoire de la comté ils vont prendre des centimètres les machins à picoler l'alcool des Ents ils vont grandir de façon dingue et quand ils vont rentrer dans la comté ce seront les deux plus grands Hobbits de l'histoire de la comté Pippin et Méry parce qu'ils auront siphonné la boisson des Ents ce qui est génial hop là mais il faut voir que Sylve Barbe est un vieil Ent et que les vieux Ents ont tendance à un moment à s'endormir et à rentrer en hibernation et à ce ils meurent les Ents se retransfondent en arbre et meurent en fait c'est pour ça que c'est pour ça qu'ils se reproduisent normalement et qu'ils ont des petits Ents qui sont éduqués et qui reprennent la place il faut voir les Ents comme des protecteurs et aussi les gardiens du troupeau la forêt est vue comme un troupeau vivant qui potentiellement au fur et à mesure des siècles migre et les Ents sont des gardiens de troupeau sauf que là il n'y a plus de gardiens de troupeau quasiment parce que les machins sont vieillissants et sont au bout du rouleau alors on voit de quoi ils sont capables on découvre de quoi ils sont capables avec le film quand on voit les Ents c'est-à-dire quand on voit vraiment les Ents qui passent à l'action on comprend mieux la création de Yavana qui était là pour si vous attaquez la forêt la forêt viendra vous attaquer et elle est incroyable la scène moi ça me bluffe toujours c'est une de mes scènes préférées de voir les Ents déjà la réaction de Sylve Barbe elle est incroyable devant la dévastation de Lisangar c'est triste de voir tous les arbres brûler comme je dis c'est une tragédie les Ents c'est une tragédie et c'est une tragédie qui n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui en fait quand vous y pensez il y a des gens qui veulent refaire le Seigneur des Anneaux à leur sauce politique mais il n'y a pas besoin de refaire le Seigneur des Anneaux à la sauce politique moderne toutes les leçons de Tolkien sont toujours là et la tragédie des Ents n'a jamais été aussi réelle qu'aujourd'hui en 2022 et c'est une vision que j'aime beaucoup donc ouais quand vous voyez des débiles qui vous disent on va mettre notre politique dans Amazon dans notre merde il n'y a pas besoin les leçons de Tolkien elles sont toujours extrêmement valables aujourd'hui et les Ents n'ont jamais été aussi bien aussi importants qu'aujourd'hui surtout la tragédie qui va avec hop là alors Saruman a vite oublié les Ents n'oubliez pas que les magiciens sont des ont des corps d'hommes et que même Gandalf oublie vous vous rendez pas compte enfin c'est très souvent impliqué que les magiciens oublient des choses parce que ce sont de vieux messieurs qui ont 2000 ans et que leur corps leur corps vieillit y compris leur mémoire et rappelez-vous de Gandalf qui oublie des trucs pendant tous les films Gandalf oublie des trucs Saruman c'est pareil et Saruman a simplement oublié l'existence des Ents et de de ses priorités il a été obsédé par d'autres priorités qui ont pris la place de savoir qu'il connaissait et vous vous retrouvez avec la mauvaise surprise de voir des Ents qui attaquent l'Isangar parce que l'Isangar est le symbole de l'industrie de Saruman qui qui s'industrialise pour produire de l'armée et surtout pour équiper ses armées donc pour ça il faut brûler Fengorn on brûle la forêt de Fengorn et bah là la nature contre-attaque dans le monde de Tolkien les Ents sont le bras armé de la nature et le bras armé de Yavana et là les Ents même s'ils sont plus nombreux même si c'est une espèce au bord de l'extinction parce qu'il y a eu guerre avant les Ents sont encore incroyablement forts et dangereux lorsqu'ils partent sur le chemin de la guerre donc les artworks sont toujours incroyables des Ents et ouais les films font un travail fantastique même si on manque peut-être de contexte autour des Ents de pourquoi il y a leur raison d'exister la dernière marche des Ents mais c'est exactement ça comme je dis il y a un travail de lore derrière qui est incroyable et quand il dit la dernière marche des Ents c'est que Sylve-Barb a conscience que son espèce est au bord de l'extinction et son espèce est à l'agonie et il s'en rend compte et quand il dit la dernière marche des Ents c'est clairement que lui-même le sait c'est encore plus horrible c'est vraiment c'est une tragédie c'est une tragédie les Ents parce que ce sont pas des ils sont intelligents Sylve-Barb a parfaitement conscience que son espèce est est finie en fait ce qui est encore plus triste j'adore les artworks de de l'attaque de l'attaque de l'isangar magique c'est un des trucs les plus tristes du bouquin je pense aussi je pense aussi que la tragédie des Ents est quelque chose de terrible qui trouve beaucoup d'écho aujourd'hui par rapport à la disparition de certains écosystèmes et tout ça les Ents sont la nature qui parle en fait et la destruction imaginez si demain vous donniez la parole à certaines espèces genre imaginez vous donner la parole à certaines espèces qu'on est en train d'amener au bord de l'extinction elle vous dirait quoi les espèces si elle était intelligente les Ents sont cette représentation ils sont vraiment une espèce capable de vous dire voilà on est en train de mourir on est en train de mourir d'ailleurs à la fin du troisième âge à la fin du troisième âge les 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 valars ont une les valars ont une relation très particulière avec la terre de milieu ils n'influent pas après le premier âge les valars ne posent plus le pied en terre du milieu et n'influent plus sur le cours de la terre du milieu parce que ils ont ils ont fait de la merde au premier âge et les Ents refusent de les Ents pardon les valars refusent d'intervenir donc ils sont prêts à laisser mourir des espèces sans aucun doute y compris Yavana et d'ailleurs toute la vallée de toute la vallée de de l'Isangar donc qui sera détruite par les Ents donc l'Isangar va être détruit par les Ents Saruman va être chassé et trouvera son funeste destin dans la comté au quatrième âge Aragorn donc le nouveau roi du Gondor et d'Arnor du royaume réunifié Aragorn va donner aux Ents souveraineté sur toute la vallée il va les les hommes les hommes la loi des hommes n'aura plus cours dans toute la vallée de l'Isangar où les Ents vont revenir vivre ce qui reste d'Ents et les Ents seront tranquilles et d'ailleurs je crois que Sylve Barbe dit lui-même à Aragorn qu'ils sont les derniers de leur espèce en fait c'est encore plus triste parce que Sylve Barbe a conscience qu'ils sont plus qu'une poignée en fait voilà ils sont plus qu'une poignée et ils vont avoir souveraineté sur le ils auront le royaume Ents de l'Isangar après ça toute la vallée sera sous contrôle des Ents où des forêts vont revenir pousser au quatrième âge et tout ça et voilà l'histoire des Ents finit comme ça mais c'est comme je dis c'est un message de la nature capable de parler et ça serait comme je dis souvent les Ents sont juste imaginer la nature qui pourrait parler aujourd'hui voilà imaginez la nature qui serait capable de vous réciter un poème et si la nature pouvait vous parler ça c'est ce qu'est Sylve Barbe Sylve Barbe est simplement le porte-parole d'une nature à l'agonie et d'une espèce entière à l'agonie on a des infos sur ouais on sait quelque chose on sait en fait on a plus des anecdotes du quatrième âge on a beaucoup d'anecdotes du quatrième âge mais on n'a pas d'histoire complète du quatrième âge mais on a plein de petites choses sur des personnages sur des lieux on a plein de petites infos on va dire ça comme ça et donc ouais on a les on a les Ents bah qui comme je dis on sait pas grand chose des Ents comparé à certains personnages certaines histoires les Ents sont des personnages mineurs enfin ils vont quand même aller péter la gueule de l'Isangar c'est pas si mineur que ça mais ils sont des bah ce sont des des personnages secondaires à travers les guerres et tout ça les grandes guerres qui opposent les hommes les dieux et ce sont des dommages collatéraux ce sont des victimes collatérales de tout ce bordel et c'est une tragédie les Ents une magnifique tragédie très bien écrite sans aucun doute par Tolkien mais une tragédie et pensez-y la prochaine fois que vous allez re-regarder le Seigneur des Anneaux quand vous verrez les Ents et c'est encore plus triste quand vous re-regardez le Seigneur des Anneaux parce que vous voyez clairement que c'est ah c'est triste quoi c'est triste c'est une des histoires vraiment une des histoires les plus tristes je pense du Seigneur des Anneaux les Ents mais c'est une belle histoire enfin le Seigneur des Anneaux c'est voilà c'est bien écrit qu'est-ce que vous voulez que je vous dise c'est magnifiquement écrit c'est magnifiquement écrit et et voilà et c'est vrai que le personnage de Sylve Barbe est un des personnages les plus intéressants du Seigneur des Anneaux je pense si vous lisez derrière ce que dit le personnage et que vous connaissez un petit peu de l'or le personnage de Sylve Barbe est sublime il est sublime voilà ah bah ouais on sent l'émotion de parler bon ça reste un bouquin Pépère relax bon voilà pour les Ents on va s'arrêter là hein ah non non on me parle pas de c'est triste ça aussi c'est une tragédie cette série aussi ça va être une tragédie mais pas pour les mêmes raisons ça va pas être une belle tragédie les Ents sont une belle tragédie par contre la série qui arrive d'Amazon va pas être une belle tragédie parce que dommage il y avait des il y a des messages d'actualité dans le lore de Tolkien et les Ents en font partie et il n'y a pas besoin d'y mettre notre politique de merde il y a tout ce qu'il faut dans l'univers de Tolkien pour écrire des histoires incroyables Peter Jackson l'a montré Peter Jackson il a respecté le lore de Tolkien il a fait des changements logiques parce qu'il y avait des choses qui n'étaient pas cohérentes avec un film de 3 heures ou une trilogie de 9 heures mais il a respecté le message de Tolkien c'est pour ça que les Ents sont aussi bien représentés que Sylve Barbe a un charisme incroyable pp qui a une dent contre Amazon bien sûr que j'ai une dent contre Amazon les mecs sont en train de vont ruiner une superbe licence au nom pour faire de la politique comment je comment en tant que fan de Tolkien vous ne pouvez pas avoir une dent contre Amazon je suis désolé hors de question que je cautionne ça et ouais je suis enclin à casser du sucre dessus et je participerai activement au dumpster fire en allant leur cracher à la gueule en septembre sans aucun doute et et voilà boum bon comme je dis c'est un petit lore of the rings parce que les Ents mais c'est ce que je veux faire avec le lore of the rings j'ai pas envie de faire que des trucs super importants il y a plein de petits trucs de lore comme les Ents qui sont super intéressants plutôt sympa pas trop long et quoi que ça fait déjà 1h03 et et voilà donc c'était ça pour les Ents j'ai déjà fait ma vignette de la semaine prochaine je me dirais qu'après ce petit sujet on pourrait faire un gros truc je me dirais que la semaine prochaine on pourrait peut-être parler de Sauron j'ai fait ma petite vignette hier ouais j'adore faire mes vignettes sur les Seigneurs d'Anneau c'est classe donc ouais la semaine prochaine on fera un personnage épique et on parlera de Sauron dans le détail la carrière de Sauron de quand il est en quand il est Maya jusqu'à bah quand c'est le patron du Mordor au 3ème âge et on va parler de Sauron en détail du personnage parce que c'est un des des personnages les plus intéressants aussi en Terre du Milieu c'est un personnage incroyable c'est c'est un personnage incroyable avec tous ses défauts ses qualités ses forces ses faiblesses donc on va rentrer un peu dans le détail du personnage de Sauron de son évolution et de voir pourquoi le personnage est très très intéressant bon on s'arrête là demain EU4 EU4 à 14h en plus il va y avoir plein de remplaçants la diplomatie va prendre des claques ça va être très très amusant de voir demain ce qui va se passer à EU4 sur ce ouais donc demain 14h lundi on fera un Flash News lundi soir je continuerai le co-op avec 4 le co-op avec 4 sur Empire mardi War Tank mercredi mercredi City Skyline j'espère et mercredi soir Foire aux livres et puis voilà bon allez ciao ciao passez une bonne soirée bon week-end bonne Pâques et voilà salut tout le monde salut tout le monde